qui reprend des chansons du mouvement de libération des femmes et les voix revendent écrivent des chansons sur le système du peuple, c'est-à-dire que nous reprenons des musiques et nous créons un texte féministe. Alors cette année particulièrement, puisque c'est le 165 anniversaire de la Commune de Paris et des communes en France, nous avons quelques figures célestes de ces luttes, mais dans nos chansons, on verrait, là, dans la grande dizaine, nous avons aussi des textes écrits pour des manifestations de lutte sociale ou des manifestations plus spécifiques pour les droits des femmes. Et nous voulons, parce que, justement, nous ne sommes pas un forage, que le public chante avec nous, parce que nous pensons que tout le monde sait chanter, surtout pour défendre des idées. Voilà. Alors, comme pour les militants, nous avons un livre, cet livre qu'on appelle l'hymne de l'hymne, il a justement été écrit en 1971, au moment où on fêtait le centenaire de la Commune, et où les groupes féministes parisiens trouvaient que, on parlait peu des femmes, donc elles ont écrit cette chanson, et elles ont réalisé le 28 mars 1861, une manifestation à l'ici et au milieu, où, justement, les femmes pendant la Commune, en 1861, avaient beaucoup combattu. Et sans savoir exactement toutes les origines du champ des barraies, du champ des déportés, elles ont, comment dire, que ce champ des déportés avait vraiment une signification musicale pour lutter contre les totalitarismes et le patriarcat en étant. Alors, l'hymne des femmes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...